Musique Salut, c'est Aurore de Miss Numérique. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler live streaming en multicaméra. On a monté une configuration chez Miss Numérique et on va vous expliquer celle-ci. On va vous la détailler, on va vous expliquer comment ça fonctionne et surtout comment faire du live streaming sans trop de stress. C'est parti ! Musique Donc le live streaming s'est vraiment développé ces dernières années. Donc le live streaming, vous savez ce que c'est, c'est de la diffusion en direct de flux vidéo. C'était réservé, on va dire, au début à vraiment professionnels. On va penser à la télévision, à retransmission en direct. Mais avec le développement des réseaux sociaux et avec justement toute leur plateforme de direct, le streaming se développe. Et forcément, avec le contexte actuel, on va toucher même d'autres cibles. On est aussi, par exemple, sur de l'entreprise qui veut faire de la formation, par exemple. Donc il y a le live streaming, la diffusion en direct. Et on a aussi la partie multicaméra, ce qui permet d'être en direct et du coup, d'avoir un côté beaucoup plus professionnel et aussi d'avoir plus de matière en fait à vos vidéos. Musique Donc avant de rentrer en détail, donc de toute la partie technique de cette configuration qu'on a mis en place, je vais déjà vous la présenter brièvement. On s'est mis dans des conditions, on va dire, de tournage classique. On a monté un petit studio, vous voyez, on est au magasin chez Miss Numérique. Donc vous voyez, support de fond, deux sources d'éclairage. Donc la partie importante, ce sont ces deux petites caméras. On est parti sur les pocket 4K et 6K chez Black Magic Design. Donc monté sur deux trépieds vidéo. Sur le bureau, vous voyez, on a un PC vraiment type bureautique classique. On a un retour vidéo qui va nous permettre justement de voir ce retour, le retour des caméras, multicaméras. On a un micro sans fil auquel je suis connectée actuellement. On a un enregistreur SSD. Et ce qui est vraiment au cœur de toute cette configuration, c'est la thème Mini Pro ISO de chez Black Magic Design, qui est un mélangeur, mais qui va nous permettre vraiment d'aller au-delà. C'est du montage en direct pour ce fameux live streaming. C'est le réglage du son en direct, c'est de l'étalonnage, c'est de l'incrustation d'images. C'est vraiment un tout petit boîtier qui va nous permettre vraiment beaucoup de choses. Donc on a quatre entrées HDMI qui va vous permettre de configurer vraiment comme vous le souhaitez et selon l'utilisation que vous voulez en faire. Vous pouvez connecter des caméras, un boîtier, un appareil photo, un PC, une console vidéo si vous êtes gamer. Et c'est vraiment ça l'utilité en fait. Et les avantages de ce boîtier, c'est que vous allez transformer en fait des caméras, un PC en flux vidéo. Bon évidemment, il existe d'autres systèmes pour streamer, notamment en utilisant des logiciels et un ordinateur. Mais attention, un stream ça peut durer des heures et votre ordinateur sera très sollicité en risque de surchauffer, voire planter. Avec un vrai mélangeur physique, tout est géré de la console, donc aucun souci technique à envisager. Avoir une vraie console, c'est aussi plus ergonomique. Sur la thème Mini Pro ISO, on a l'avantage de pouvoir enregistrer chaque piste séparément pour avoir la possibilité de refaire un montage après enregistrement. Si vous manquez d'entrée HDMI, il existe la nouvelle version, la thème Mini Extrême, qui est sortie il y a très peu de temps et qui sera aussi plus complète. Alors on est sur une interface qui est vraiment intuitive. On a un panneau de contrôle qui se compose de boutons qui sont lisibles et faciles d'utilisation. On a des boutons qui sont prévus pour le contrôle de l'audio dans une première partie. Donc vous voyez, on les retrouve au-dessus. Donc on a le Mic 1, Mic 2, on a donc nos deux entrées audio. Donc vous voyez, là on a sur la partie On, donc c'est moi, mon Rode HF qui est branché. Donc là, vous voyez, c'est un des quatre parties. Donc on retrouve nos sources vidéo, en fait, nos quatre entrées HDMI. Donc caméra 1, il suffit en plus d'appuyer caméra 2, caméra 3 ou caméra 4, si vous avez effectivement quatre entrées vidéo. Et sur chaque tranche après, donc sur chaque caméra, vous avez la possibilité de régler le son. Alors On et Off, là quand on va mettre On, on va prendre le son de la caméra. Donc là, nous, on a décidé de mettre tout en Off puisque forcément, on a mis une entrée. Donc dans la partie qui se retrouve, donc ici, il s'écrit dessus, tout simplement. C'est le Picture in Picture, c'est l'intégration d'une petite image sur la source que vous allez choisir. Donc du coup, c'est tout simple. Donc On, donc on va en route, Off. Et lorsque c'est en route, on décide de la mettre en haut à gauche, en haut à droite, en bas à droite et en bas à gauche. Donc ensuite, sur toute cette partie qui est ici, on est dans la partie Transition des images. Donc qui va vous permettre de passer de la caméra 1 à la caméra 2 avec des transitions, en fait. Ici, on a le temps, en fait. Si vous voulez des transitions qui soient rapides, de moins en moins rapides, c'est vous qui choisissez là. Et là, on a les effets, en fait. On peut avoir une image qui provient de la gauche de l'écran, que ça redescende, qu'on ait des fondus. Là, le mix, c'est on est sur un fondu. Enfin voilà, là, c'est tous les types de transitions qu'on peut retrouver directement. Donc, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, on a choisi l'option, en fait, de brancher un moniteur sur la prise HDMI. Ce qui nous permet, en fait, justement, d'avoir une visualisation de nos sources caméras. Et surtout, ce qui est le plus important, c'est le multi-view. Et justement, on le retrouve avec ces boutons ici. Donc, vous voyez, quand j'appuie sur M-V, on va retrouver toutes nos sources. Boutons 1, 2, 3, 4, ce sont toutes nos sources. Vous voyez. Et quand, par exemple, je suis sur la source 3 et que je rappuie sur PGM, alors que j'ai choisi ici la caméra 1, je retourne systématiquement sur la caméra que j'ai choisie ici. Donc, lorsqu'on a un SSD qui est branché comme nous actuellement, vous voyez que la petite lumière verte est allumée, disque. Donc, ça veut dire vraiment qu'il y a un enregistreur qui est branché. Et donc, ces deux petits boutons vous permettent tout simplement, donc, du coup, d'enregistrer en même temps que vous pouvez diffuser en direct. Vous voyez, Facebook, Twitch, YouTube, Twitter. Donc, c'est ici qu'on va choisir sa plateforme. On diffuse en direct. Il suffit d'appuyer sur On Air. Et à ce moment-là, vous transmettez en direct sur la plateforme de diffusion que vous avez choisie. Alors, le gros avantage ici d'avoir lié les caméras Blackmagic, en fait, c'est que, justement, avec le logiciel de contrôle, on va avoir la possibilité, c'est ça qui est très intéressant, d'aller régler ces fameuses caméras en direct. Donc, vous voyez, on a un onglet qui s'appelle Caméras. Et avec le choix Caméras 1, Caméras 2, Caméras 3, on voit et ça bouge en même temps, on va aller modifier notre balance des blancs, l'ISO. On peut même faire de l'étalonnage en direct. Donc, concernant le son, on a vraiment un onglet qui est dédié, qui s'appelle Audio, et qui va vous permettre, sur chaque piste, d'aller régler. Donc, vous voyez, on a ces petits carrés, en fait, qui vont vous permettre d'aller dans les fréquences et qui vont vous permettre, justement, de faire ces réglages pour harmoniser la voix. On a une partie aussi toute intéressante dans cette partie dynamique, en fait, c'est de faire des effets au niveau de la prise de son. Donc, vous voyez ici, on a la partie compression, on a un limiteur également, on a un expenseur. Et vous allez pouvoir faire tous les réglages que vous souhaitez. On a voulu mettre en avant la possibilité, justement, d'intégrer des médias et après, de les diffuser en live. Donc, on parle ici de titrage, on parle ici de logo, par exemple. C'est assez simple, il faut aller dans l'icône Média. Là, il suffit d'aller dans vos documents. Le mieux, c'est d'avoir, enfin, il faut un fichier qui soit PNG avec aucun fond derrière. Dans Lecteur Multimédia, c'est ici que vous allez retrouver, en fait, tous les logos ou tous les images que vous aurez téléchargées. Donc là, en l'occurrence, le mien que je viens de mettre, c'est le logo test. Donc, je le sélectionne. Par exemple, je pars sur la caméra 2. Je veux intégrer, donc tout simplement, quand vous êtes sur le panneau mélangeur, vous avez juste à cliquer sur Auto. Et quand vous appuyez, ça l'enlève. Donc, ce qu'on peut retenir sur l'expérience de la mise en place de cette configuration pour faire du live streaming en multicaméra, c'est que, donc, on avait ce fameux Atem Mini Isopro qui était au cœur de la configuration. Et vraiment, le terme petit n'est vraiment que pour son nom, parce que sincèrement, il est petit, mais vraiment costaud. Il a vraiment beaucoup de fonctionnalités. Il faut savoir, donc, aussi, comme je vous l'avais dit précédemment, que les systèmes Blackmagic ne sont pas propriétaires. Et vous pourrez faire évoluer votre configuration petit à petit, tout simplement. Et puis, je pourrais conclure aussi, tout simplement, en vous disant qu'on a mis en place cette configuration, sincèrement, de manière très facile. Et l'utilisation nous a paru vraiment aussi très simple. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas toujours à liker, à partager. Ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.